... Après la présentation au chef de l'état Fornia-Singbe de la nouvelle équipe dirigeante de l'Union Eveto, Togui Agokalikat, chef de canton de Nautien, a situé l'objet de leur visite, notamment, le projet de construction du musée de Nautien, musée à travers lequel toute personne pourra découvrir les vestiges et l'histoire séculaire du peuple Evet. La maquette présentée par le secrétaire général de cette organisation place le projet dans une dimension régionale de développement et prend en compte les activités culturelles et économiques. Il y a ici le musée et autour les ateliers à Tizano. Ce projet va être réalisé en trois phases. La première phase consiste à organiser le sol et progressivement à y installer les infrastructures. Alors, nous avons reçu en deux nations un domaine de 11 hectares sur lequel nous avons implanté le projet et nous avons demandé un domaine de 20 hectares. On nous a donné 11 et nous espérons que les dix autres vont venir s'en ajouter. Nous solliciterons le concours de l'État, nous solliciterons le concours de tous les Evet, qu'ils soient du Togo, qu'ils soient du Bénin, qu'ils soient du Ghana, parce qu'il faut que tous participent à la création de ce centre qui doit être un centre fédérateur du peuple Evet et fédérateur de ses grandes valeurs. C'est pourquoi nous avons tenu absolument à vous présenter cette maquette. Maintenant que nous avons présenté la maquette, nous pouvons commencer activement à réfléchir à sa mise en traduction dans les faits. Outre le musée, ce projet comprend un théâtre vert d'environ 5000 places pour les grandes manifestations, une bibliothèque, un zoo et la muraille réhabilité. Un ambitieux projet qui a reçu l'appui du chef de l'État. Fornia Simbe a rassuré le bureau exécutif de cette union du soutien total du gouvernement car la réussite d'un tel projet participera au développement du Togo, à son rayonnement et à la réduction du chômage par l'emploi des jeunes. La délégation de l'Union a saisi l'occasion pour inviter de vivoir le chef de l'État pour la fête d'Agobozan le 5 septembre prochain. Togoui Agokoli 4, président de l'Union des chefs traditionnels du Togo, a au nom de tous les chefs traditionnels du Togo, remercié le chef de l'État pour leur avoir permis de présenter les jeunes de leur canton pour le recrutement au sein des forces armées togolaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !